Deuxième enfant de Jean-François Stévenin. Louis-Robinson Stévenin, naît à Lons-le-Saunier, dans le département du Jura, en Franche-Comté, le 1er mars 1980. Il apparaît pour la première fois, à 5 ans, dans Double Messieurs, réalisé par son père en 1986. Et, 3 ans plus tard il joue dans l'Hydro-Louchonne, le 1er court-métrage d'Antoine Desrosières. À 11 ans, en 1992, il débute à la télévision dans La révolte des enfants de Gérard Poitou Weber, avec son frère Sagamore, dans le rôle de Razemot, un jeune garçon de 8 ans condamné à 5 ans d'emprisonnement dans un bagne pour enfants. Au XIXe siècle, il remporte un prix du meilleur acteur au Festival du film de Paris, avant d'interpréter Le Fils des Borins, joué par Jacques Frantz et Nicole Jamais. Dans La crise de Colin Serrault, il tient également le rôle principal, aux côtés d'Andréa Ferreol. Du téléfilm « Un ballon dans la tête » réalisé par Mika El Awato et diffusé sur France 2. De nombreux réalisateurs font appel à lui entre 1993 et 1994, pour divers téléfilms ou séries dont Lucas de Nadine Trintignant, ainsi que pour le téléfilm « Concerto pour Guillaume » réalisé par Jacques Erto. L'un des épisodes de l'Institut avec Gérard Klein. L'amour est un jeu d'enfant de Pierre Grimblat. Et le très remarqué le fils du cordonnier de Hervé Ballet. Il retrouve le monde du cinéma. En 1996, pour le rôle de Gabriel dans Le Bel-Été 1914 de Christian de Challonges. En 1999, il obtient son premier grand rôle au cinéma dans l'interprétation d'un jeune voyou dans « Mauvais » fréquentation de Jean-Pierre Amérisse, qui lui vaut d'être nommé au César du meilleur espoir masculin. Durant le tournage, il se lie avec Lou Doyon. L'édylle dure jusqu'en 2001. En 2002, il remporte enfin le César du meilleur espoir masculin pour son interprétation de beau. Un jeune travesti sur les traces d'un tueur en série, d'un mauvais genre de Francis Giraud, sur un scénario de Philippe Cougrand, aux côtés de l'ami de toujours de son père, Richard Boranger, dans le rôle du policier. La même année, il tient un petit rôle remarqué d'Homme à vélo, dans 2 de Werner Schröter, avec Isabelle Huppert. Malgré le surnom de « French Marlon Brando », donné par les critiques américains, il n'obtient pas le rôle du comte aux dons de Paris dans la série « Anglophone Viking », après diverses participations à plusieurs longs métrages dont Mishka. Le film de son père Jean-François, sorti en 2002. Robinson apparaît, en 2003, dans « La petite Lily » de Claude Miller, dans un rôle de cinéaste idéaliste et débutant, épris d'une actrice en herbe campée par Ludivine Sagné. Après trois ans d'absence, il devient, en 2006, officier juriste pendant la guerre d'Algérie dans « Mon Colonel ». Film écrit et produit par Costa Gavras, puis retrouve Richard Boranger pour sa réalisation « C'est beau une ville la nuit », adapté de son propre roman. L'année suivante, il est à l'affiche d'actrice de Valéria Bruni Tedeschi et de « Blues Breaker » de Dominique Bringuier. Il est Jean dans le deuxième épisode de la série « Les petits meurtres » d'Agatha Christie de Stéphane Capès, puis Abel Karnonski dans l'école du pouvoir de Raoul Peck. En 2009, Robert Guédigui en l'appelle pour son film historique « L'armée du crime », avec Simon Abkarian et Virginie Ledoyen.